Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Notre invitée d'aujourd'hui a un talent fou, une superbe voix que j'aime beaucoup. Elle s'est émancipée du groupe qui l'a révélé, les L5, et elle poursuit une belle carrière en solo. Bonjour Clarelle. Bonjour Stéphane et merci de m'accueillir. Avec un grand plaisir. Parmi les gros tubes des L5, il y a ce morceau question de survie, de l'air. Est-ce qu'on peut dire que c'est un de tes morceaux préférés de l'époque L5 ? On peut dire carrément que c'est un de mes morceaux préférés. C'est le troisième single et j'ai eu la chance d'être très en valeur sur cette chanson. Il y a toute une histoire d'ailleurs autour de ça. On va en parler. Donc oui, très présente vocalement. C'est vrai que tu es peut-être celle qu'on entend plus sur ce morceau. Oui, absolument. C'est vrai que quand on a démarré ce titre à l'époque en studio, j'adorais le groove. Je trouvais ça, ça me parlait beaucoup. C'est vraiment la culture musicale d'où je viens. Ce côté groovy, pas si loin des musiques black-américaines et en même temps avec du français qui sonne bien, un peu à la Samson qui sont aussi des inspirations pour moi très riches. Donc oui, ça s'est passé comme ça. Et si tu veux que je raconte, il se trouve qu'on passait tout derrière le micro et qu'on faisait tous de notre mieux. Et notre réalisateur de l'époque, Maxime Nucci, n'est-ce pas, que l'on connaît sous différentes formes aujourd'hui. C'était un jeune homme à l'époque très talentueux et plein de, avec beaucoup de bienveillance. Il m'avait prise à part. Il m'avait dit, viens, on va parler un peu. Et il m'avait dit, cette chanson, elle peut aller vraiment parfaitement. Lâche-toi, laisse-toi aller. Amuse-toi, ne réfléchis pas, ne réfléchis à rien. Et c'est vrai que c'est une époque où j'avais aussi une timidité, pas forcément vocale, mais par rapport au fait qu'on était cinq et que je ne voulais empiéter rien de quoi que ce soit par rapport aux filles. J'avais donc peut-être plus de mal à me mettre en avant. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais allons-y, puis il sera retenu et garder ce qu'il doit être regardé. Ne réfléchissons pas. Du coup, je me suis éclatée. Et c'était incroyable parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'au final, ils retiennent tant de choses qui venaient finalement de moi, qui aujourd'hui n'ont rien d'exceptionnel avec le recul. Mais c'était un beau moment de plaisir et de liberté pour moi, cette chanson. Il a été enregistré en même temps que les autres. Ça a dû être un peu rapide. C'était le premier album. Ça a été enregistré assez vite. Oui, c'était une histoire incroyable. Il y avait tout ce cursus comme ça de choses confidentielles. L'album s'est fait en un mois, ce qui est incroyable. En un mois, toutes ces chansons, tous ces titres. Donc ce titre parmi les autres, qui n'allait pas forcément être un single. On ne le savait pas du tout à l'avance. Donc il a été travaillé comme les autres dans une énergie, un dynamisme de grande rapidité avec le jour, la nuit, la nuit, le jour, tout mélangé. Donc oui, il est apparu, il est né comme ça. Et le message de la chanson te correspondait ? Oui, du coup. En plus, il y avait un message qui était très personnel. Il se trouve que ça parle un peu de moto. Moi, je suis motarde. Donc c'était rigolo avec ce côté un petit peu libre et sauvage dans lesquels je me retrouve. C'est-à-dire que malgré moi, même si j'aime et j'ai un grand besoin de contact avec les autres, je suis aussi un peu sauvage. J'ai besoin de liberté. La liberté, c'est quelque chose qui a un prix, qui n'est pas simple dans les décisions qu'on doit et qu'on peut prendre. Je suis toujours en train de ce désir-là de liberté. Le mien est celui des autres. La vérité, pour que chacun soit libre de faire comme il le sent, comme il en a envie. Et donc oui, il y a de ça. Ça reste très léger dans le thème de la chanson. On est un petit peu sur le côté couple, un peu basique de l'époque. Mais je pense qu'on peut le trouver et le répercuter dans différentes situations aujourd'hui sans difficulté. Et à qui on devait le texte ? C'était Dorian, non ? Oui, absolument. Dorian avait travaillé sur ce titre-là. Il avait d'ailleurs travaillé sur Toutes les femmes de ta vie avec Maïdi Roth. Ils avaient fait un co-arrangement. Donc oui, ce titre-là est venu avec des gens qui nous ont côtoyés, qui ont essayé, avec beaucoup de talent, de choper un petit peu de nous et de ce qu'on avait envie de dire sans s'en rendre compte d'ailleurs. Tu parlais de moto. Quel souvenir tu gardes du clip qui est très beau ? Là aussi, une grande partie de plaisir. On est partis au Maroc, Ouarzazate. Alors pour la petite histoire, on s'est retrouvés en plein orage de désert. C'est-à-dire incroyable. On était toutes habillées, fagotées avec beaucoup de soins. Il s'est passé cet orage de sable et il a fallu tout recommencer le lendemain. C'était incroyable, mais c'était beau aussi. Et puis, je me souviens, moi aussi, être arrivée et voir, il y avait une Jeep de l'Ouigi. Il y a une Jeep, je veux la conduire, je veux que la conduire. Et donc, évidemment, je m'amuse à conduire le véhicule pendant le tournage. Ce qui fait des images très sympathiques. Ça a été un des plus gros tubes du groupe. Ça a bien fonctionné. C'est ça. Troisième single du premier album. Donc, oui, je ne sais plus de quoi, si c'est Diamant ou je ne sais plus. Pas Diamant, c'était le premier, mais il a eu ses honneurs lui aussi à l'époque où c'était encore comptabilisé comme ça. Et on le défend, je le défends encore aujourd'hui. Oui, ça l'est demandé. Absolument. Sur scène, là, tu vas le chanter à Clermont ? Exactement. Oui, c'est un titre qui a plu à Mario et qui plaît souvent à mes collègues artistes parce qu'il a un groupe, parce qu'il a quelque chose qui ne se démodent pas. Et c'est toujours un grand plaisir. Donc, je le disais en introduction, tu t'es émancipée du groupe. C'était vraiment un besoin pour toi ? En fait, ça s'est fait par la force des choses aussi. Le groupe est arrivé sur sa fin à l'époque. Aujourd'hui, moi, j'aime faire de la scène. Quoi qu'il arrive, j'ai besoin d'être sur scène. Et j'allais dire, quelles que soient les formules, ça n'est pas aussi simple que ça. Mais j'aime rencontrer des gens différents. C'est aussi mon côté libre. J'aime travailler avec d'autres gens. Et j'aime aussi être fidèle au répertoire que j'ai, que je peux avoir et que je peux défendre. Donc, pour moi, tout ça, c'est un joyeux mélange. Et retrouver les filles est une grande joie. Et aussi, jouer seule ou travailler avec d'autres artistes, c'est aussi une très grande joie. Donc, ça me ressemble. Oui, parce que vous vous retrouvez ponctuellement de temps en temps. Oui, absolument. On a eu la chance il y a quelques mois de se retrouver en Suisse, à Neuchâtel pour la night, où les retrouvailles ont été très belles. C'était comme si c'était hier. Étonnant. Voilà. Donc, ça, ça fait partie des aventures improbables. Mais probable aussi, parce que c'est le propre de notre métier, de se retrouver. Pour je ne sais quelle situation, dans je ne sais quel événement. Et chaque fois, c'est une fête. Et vous êtes contente, enfin, tu es contente de ton parcours depuis que tu as quitté le groupe ? Oui, c'était incroyable. Dès le début, moi, j'ai eu besoin de faire des compos. J'en ai refait vite. J'ai monté un groupe avec des musiciens pour faire mes chansons à moi. Puis, reprendre aussi les reprises, parce que j'ai toujours adoré ça. J'en faisais beaucoup avant El-Saint. Donc, j'ai retrouvé ce plaisir-là. Pardon. Et puis, les retrouver aussi à d'autres moments de notre parcours. Se retrouver il n'y a pas longtemps, donc quand même 15 ans après, presque. Et voilà. Va savoir ce qui nous réserve. Parce qu'on ne se retrouvera pas dans quelques années encore. Et d'ici là, moi, j'espère toujours avoir encore d'autres aventures. Je remercie la vie pour ça. Parce qu'on ne sait pas, et c'est simple. Mais moi, tout ce qui me porte, c'est vraiment ça. D'être en contact avec les gens, pouvoir continuer à chanter et de faire cette fête avec les autres, ce rendez-vous, pouvoir le garder, le tenir. C'est vraiment… J'ai beaucoup de chance. Alors, tu parles de rencontres de belles personnes. Il y en a une, là, avec qui tu as une belle collaboration. C'est Mario Ramsamy, donc du groupe Images. Oui. Il est en train de faire son retour seul en scène. Et j'ai la joie et le plaisir d'être à ses côtés pour ça. Et c'est un grand plaisir. On mélange nos titres. C'est vraiment super. Ces titres, je les aime beaucoup. Et je pense qu'il a aussi de l'intérêt pour celui des filles. Et ce qu'on peut faire, on s'amuse à faire des duos. C'est aussi ce qui nous rend jeunes, de pouvoir continuer à faire des titres comme ça, qu'on s'amuse à faire. Et j'espère que vous allez découvrir ça ce soir et que ça va être sympa. Le public est au rendez-vous et fait la fête avec vous. Oui. C'est toujours, au début, une petite interrogation pour eux. Tiens, tel artiste avec tel artiste. Que vont-ils nous proposer ? Comment ? Pourquoi ? Et puis, ça prend son sens quand on voit se dérouler le spectacle parce qu'il y a quelque chose d'étudié derrière. Et il y a des titres qui sont avec beaucoup de dentelles. On les a assemblés, on les mélange et on propose quelque chose qui tient sa route, qui a un sens. Et si les gens sont contents, c'est que c'est gagné. C'est qu'on ne s'est pas trompé. Et c'est que les gens sont prêts pour ça. Donc, c'est bonheur pour nous. Tout à fait. Alors, quoi de prévu, Claire, cet été ? Beaucoup de scènes, on imagine ? Alors, cet été, il était question pour moi d'être très sage parce que j'avais une opération à faire importante, un genou. Rien de grave. Juste, il fallait que je le fasse pour regagner encore de la liberté puisque c'est un concept important pour moi. Tu l'auras compris. Et en fait, Mario est arrivé avec sa proposition de date. Donc, j'ai une quinzaine de date. J'ai encore d'autres dates avec Jean-Pierre Madère que j'ai le plaisir aussi d'accompagner sur ses propres titres et qui fait la basse sur nos titres à moi, les titres de L5 et les miens. Donc, c'est un grand plaisir et c'est quelqu'un qui aime aussi se remettre en question. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Et j'ai aussi quelques dates éparses sur d'autres projets où on m'appelle puisque je travaille aussi et je défends aujourd'hui les titres de L5 toute seule, aussi avec des covers qui sont les miens, des remixes qui me plaisent. Donc, finalement, cet été, ce sera un été dynamique, plus dynamique que prévu. J'aurai peut-être quelques dates où on me verra assise sagement sur un petit tabouret de bar à faire de la musique sans trop bouger. Mais sur le reste, oui, oui, pour revenir plus forte à la rentrée. On te souhaite un très bel été, Claire. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, on va réécouter pour le plaisir Question de survie de l'air. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil et à bientôt, j'espère. Merci.